On va faire le tour de formation. On fait 20 degrés dans l'air et seulement 20 degrés par des radios de piste. C'est léger. Oui, les pneus ne vont pas beaucoup s'user. Et si ça se trouve, peut-être qu'on pourra même basculer sur une stratégie à un arrêt, même avec des softs et des super softs. On va savoir. Et niveau essence, on est comment ? Je crois que ça bouffe sur l'essence ici. J'ai qu'un litre de rabon en rapport au nombre de tours. Je crois que ce n'était pas à Sochi cette année qu'ils se posaient la question. Ils ne savaient pas s'ils allaient arriver au bout ? Si, je crois. Non ? T'as des circuits quand même, Cédric, comme Montréal, qui sont députés aussi pour consommer beaucoup de cartes du vent. Et également, je crois, Suzuka aussi. Ah oui, Suzuka, ça c'est sûr. Oui, parce qu'il est aussi exigeant pour le moteur. Un peu comme à Spa, où c'est beaucoup les circuits d'huile qui sont mis à rude épreuve. Donc forcément, ça fait beaucoup consommer. Ils ont du mal à monter en température, quand même. Ils ont du mal à monter en température. Alors, Cédric, si tu les mets entre 95 et 100 degrés, normalement, c'est bon. Bon, ils y sont. Donc, ça va, ils sont dans la bonne fenêtre de température. Et pour Angel, c'est bon également aussi. Cédric, c'est bon, c'est bon. 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 virage qui est toujours problématique à sochi il ya une roue là là ça a cartonné bah oui en effet oui j'étais pris dedans qui sait qui a fait un strike oh la la j'ai heurté la roue arrière de je crois que c'est une sauveur je vais être obligé à ce que ça nous dégage c'est petit car ouais ouais moi aussi qu'est ce qu'on fait à cyril on change rien la stratégie je passerai pas les softs justement mance à bas purité les gars ouais avec le décalage bon moi je change rien parce que de toute façon on est loin il y en a plus tu vas passer au stand et tu vas changer ton aileron et tu restes comment dire en soft ils vont quand même pas me mettre les supers softs au stand mais faut que tu le choisisses ah ouais ouais ah oui ils vont passer les supers softs qu'est ce que je fais je mets les softs ouais ouais toi aussi tu vas passer en soft on va pas perdre beaucoup de temps dans les stands parce qu'on est sous régime de voitures de sécurité c'est chiant je peux pas aller choisir des softs si si tu vas sur avec la flèche vers le haut du volant ouais et après tu vas sur les pneus suivants et tu mets je les ai tous sauf celui-là c'est pas possible j'ai les ss gd j'ai tous sauf ceux des softs mais t'as les médiums ouais bon bah écoute si t'as les si t'as les médiums hum hum c'est pas grave on va dire tu tu mets les médiums et je te repas bascule plus tard sur une stratégie plus agressive aller ils ont du mal avec l'avant gauche roi j'attends derrière oh là là ils n'en sont pas sortis non ouais mais je te dis avec l'avant gauche ils ont eu du mal ils n'arrivaient pas l'enlever oh le temps qu'ils mettent c'est c'est une farce bon on va se taper encore 10 tours derrière la voiture de sécurité bon bah du coup je m'arrête m'arrête plus pour chausser les super softs moi cyril on pourra éventuellement les remettre dans les derniers tours de course mais si tu gères bien les pneus tu peux très bien ne plus t'arrêter du coup ah bah on va voir c'est un pari à tenter ça sent la course en mode bottas en malaisie le supplice ah mais le pire c'est qu'il avait en plus réussi son coup ah bah cinquième ouais carrément cinquième et puis avec une voiture qui est comment dire dont le développement a été stoppé depuis plus de 6 mois parce que Williams depuis le Grand Prix d'Espagne comment dire est déjà concentré sur le développement sur 2017 ouais le SAF W39 parce qu'ils vont pas faire la bêtise que McLaren est en train de faire c'est à dire de continuer à développer ouais continuer à développer une voiture et donc de jeter inutilement de l'argent par les fenêtres tout simplement surtout que ce week-end ça a été vraiment finalement la Vérezina sur le circuit Honda oui 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 il y a ça mais alors effectivement c'est là que tu votes les choix qui fait McLaren c'est absurde et d'un autre côté pour Williams et ben comment dire la baisse on va dire de performance de l'écurie cette année par rapport à 2014 et 2015 elle s'explique finalement parce que c'est un choix comment dire du board de Williams c'est à dire Pat Simons le directeur technique Claire Williams et son père tout simplement ouais alors ouais dans les commentaires c'est vrai une course sans crash c'est pas une course ouais mais là ça a drôlement striké au départ quand même en fait je précise une course sans crash de Angel c'est pas une course hé ce coup-ci j'ai rien fait bon je suis pour rien ah on a subi complètement là hein ouais enfin faut le prendre pour un compliment mais c'est vrai que là là dessus je pouvais pas grand chose les gars oh ça a freiné mais de bien con bah en fait j'ai vu une Williams qui a traversé la piste qui est allé contre le mur à Saint-Sinverse excusez-moi les gars vous nous êtes mis en ouvre en fait ? oui et toi on devrait peut perturber l'intérêt ok ça devrait rester 5 du début salut Charter HD bienvenue sur le live en même temps la voiture de sécurité on en a été frustré sur le dernier Opus alors euh il fallait bien qu'ils en mettent un peu plus maintenant une course en voiture de sécurité c'est pas une course hein ah intéressant également on voit que Bottas il est reparti en médium hein aussi il va nous faire une Bottas donc Charter HD ça va bien et toi ? il est reparti justement pour nous changer de pneu pour le reste de la course hein bah surtout si on reste encore euh si elle rentre pas à ce tour et on va rester 5 tours derrière je pense quoi que tout le monde est quand même à la queue là hein alors pas doc ça donne quoi cette course ? ça donne qu'au départ il y avait un crash pas eu d'abandon mais crash dans la voiture de sécurité vous n'avez pas d'abandon avec ce qu'ils se sont tapés les mecs ? ouais il y avait une voiture à l'envers au milieu de la piste hein quand même il y en avait une qui a traversé la piste qui a fini dans le mur en face une qui était à l'envers au milieu de la piste ouais c'est Bottas c'est quand donné que t'es dans la même stratégie de lui t'auras un bon lièvre devant toi ouais c'est vrai hein mais je pense que la Williams quand même euh avec les médiums elle arrivera à mieux les faire sectionner que euh ouais 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 elle va nous... elle va nous... elle va nous couffer compoler et non Charter HD il n'y a pas des Pielo et Jeff dans la coop parce que c'est une coop que je fais avec euh... Cédric qui est donc euh... mon cousin hein même temps collaborateur sur la chaîne YouTube et que c'est pas la première fois qu'on fait euh... une coop sur F1 c'est pas la même chose bon salut JB bienvenue sur le live alors les qualifs on était combien ? Cédric dernier parce qu'il s'est un peu loupé comme c'était en one shot et euh... et euh... et moi 19 ok un j'allais Sèdric surtout vous euh... derrière le Pescar un euh... ne tapez pas trop dans... dans vos fleux en plein Gardez-les en température, mais en zigzagant, ne tapez pas trop de temps pour ne pas les suger, peut-être prématurément par vent. Ok. Bon, ils sont à 1% là, pour l'instant. Ouais, ils rentrent dans ce tour. C'est très bien, continuez-vous. Préparez-vous au restart, les gars. C'est une Manor ou une Asse qu'il y a devant toi ? J'ai une Asse. Ouais, c'est Gutiérrez. Après, il y a Button. Et après, il y a une Sauber. Et merci Charter, pas de follow. J'ai cru voir une Force India devant... Allez, c'est parti, les gars. Bonne chance. ... Sous-titrage ST' 501 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 Il y a des remarques assez intéressantes, c'est vrai qu'il y a certains Youtubers qui ont fini leur course, ils avaient au moins 75 ou 80% d'usure de leur train d'opement. Et puis là, on voit la différence, le Jeff qui se fait passer par Nasser, et puis lui a des bleus, des softs qui sont complètement neufs, avec lesquels il va pouvoir terminer la course. Parce que 2 secondes 6, c'est un arrêt correct. Digne d'une Williams. Il y a Kifran Gaming sur Twitch qui dit mais on peut jouer les managers, il comprend pas ce qu'il se passe. En fait, Kifran, c'est que Cyril il est là pour prodiguer les conseils, il fait le Jeff en fait, du jeu. Mais moins robotisé, moins scénarisé. C'est vraiment... En plus réel. Voilà. Normalement Angel, si ça se passe bien, si tu gardes bien ces pneus là, tu dois devoir finir la course sans soucis. Glorikel 1g, c'est un peu de Stack chien ne lui. ൘rl, c'est quelque pourtant... Quelle est un peu de Stack heureux. Nenant organes à Alien. C añosnostique. Tout le partijne, c'est important身. C'est important que les su Buddhism 270. En plus de terre ne lui a lixperer, Si tu te détaraiones, ce pas creu quand même. Mar Homeland. Bien. T'es à quelle place en ce moment-là, Cédric ? 12ème. Et les deux devant, ils sont plus devant toi ? Ouais, ils sont juste devant moi. Je tiens le rythme à Alonso qui est en soft, il est à 3 secondes devant moi. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Et donc ils vont encore s'arrêter là ? Ah oui, c'est ça la bonne nouvelle. Merci, bon contenu dans The Federal. Mais je pense que chez Ferrari, ils ont d'autres techniciens dans leur shortlist, je pense. Même s'ils se sont un peu fait ses poupous avec le départ d'Alison. Carrément. Là, j'ai lu un article d'un gars en interne qui disait que c'était la catastrophe. Oui, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, c'est Luca Baldissi. Ouais, c'est lui. Voilà, c'est ça. C'était un des ingénieurs en piste de Michael Schmarrer d'ailleurs. Il a dit que c'était de la terreur, non ? Je ne sais plus ce qu'il a dit. Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, ce n'est pas étonnant de toute façon parce qu'en Italie, de toute façon, il y a un climat délétère avec la presse italienne, les médias qui mettent une pression pas possible. Ça fait un climat pétestable au cours de cette équipe et ce qui fait que ça ne leur permet pas de travailler à long terme sur un véritable projet parce que ce dont Ferrari a besoin, c'est une véritable restructuration à long terme. Exactement. Ils ont oublié chez Ferrari qu'il y a 20 ans, quand Ferrari a débarqué chez eux, il a mis 5 ans pour décrocher son pétit de chez les Rouges. Ouais, puis il y avait Todd qui a amené une stabilité, il y avait Ross Brown aussi. Ah ben, Todd, il était en poste, rappelle-toi, depuis 1993. C'est clair. Et je suis désolé, j'aime bien le charisme Arriva Bene, mais il n'a pas du tout la carrure pour être directeur. Il a amené, si tu veux, comment dire, le problème. Le problème, c'est plus haut que lui, c'est Marquion. Oui, Marquion, et puis, c'est pas d'y monter de Zimelo, ça ne le passionne pas, la course automobile, déjà. Non, non, lui, Marquion, c'est un financier et le problème, il pense uniquement aux résultats, mais tu sais, les résultats en eux-mêmes, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je peux te parler, il y avait un ancien, on va dire, un entraîneur calcio en Italie, qui s'est arrivé au sac, il te disait souvent, comment dire, une victoire sans mérite, ce n'est pas une victoire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que les résultats, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Parce qu'après, tu peux très bien, on va dire, gagner, faire, et avoir gagné un grand prix, et dans telle ou telle circonstance, et puis le lendemain, la course suivante, totalement se ramasser, quoi. Tout à fait, je... Oui, oui. Et donc, ils n'ont toujours pas compris qu'il fallait travailler à long terme pour que derrière redevienne ce qu'elle était. Et bien, on oublie que Schumacher est arrivé en 96. Bon, il a failli être champion du monde en 97, quand même, hein. Il dépassait pas très longtemps. Oui, 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 complètement. Dans les circonstances qu'on sait, et avec ce qui s'est passé à Rerez, où là, t'as un peu trop mangé le fromage, là. C'est juste... Ah oui, c'est ça, en fait, The Phenom, effectivement, c'est là où tu as raison, effectivement, c'est que, mais j'ai même envie de dire qu'en Italie, les médias sont même encore pires, parce que nos médias, à nous, en France, c'est vrai que, niveau public sport, en général, ils sont radés pas traites, et encore, je suis gentil, mais en Italie, il y en a certains qui sont tellement passionnés que ça les rend aveugles à toute autre chose. Eh oui. Quand la passion te... Cédric te fait perdre toute logique et... et comment dire... et te fait perdre complètement la raison. C'est triste, parce que je sens que Vettel ne restera pas dans une étui comme ça. Bah, le problème, si tu veux, c'est que maintenant qu'il est allé chez Terraro, moi, je vois pas où est-ce qu'il est allé, mais il est allé ailleurs. C'est clair. Chez Rodeau ! Je pense, mais lui, de toute façon, je pense qu'il a, heureusement qu'il a encore, si tu veux, un mental d'acier à toute époque, parce que peut-être que d'autres ne l'auraient pas supporté. Ah, quelqu'un comme Hamilton aurait craqué. Oui, oui. Oui, oui, complètement. Et puis, comment dire... Quand c'est comme ça, de toute façon, t'as pas grand-chose à faire, si ce n'est de, en tant qu'il te reconduit dans le travail, tout simplement. Exactement. Avec ce qui arrive en plus l'année prochaine. Oui, complètement. Non, c'est pas faux ce que dit Stan Sennat sur le chat de YouTube. C'est que des écuries comme Ferrari ou McLaren sont plutôt aux avant-postes, comme il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Mais si ces deux écuries-là sont dans cette situation, c'est parce que, tout simplement, il y a des erreurs de gestion, je dirais, dans le développement technique des voitures et dans le manager sportif, ce qui fait que, malheureusement, ils sont dans cette situation-là parce qu'ils sont mis tout seuls. En même temps, les meilleurs sont chez Red Bull et Mercedes actuellement, donc c'est un peu compliqué aussi. Pour ce qui est des ingénieurs, oui. Et encore, je peux te dire que dans d'autres écuries, on va dire, avec deux ou trois fois moins de budget, des bons ingénieurs, je peux te dire qu'il y en a aussi. C'est vrai. Et c'est souvent des ingénieurs qui n'ont pas la possibilité de travailler dans ces grosses écuries, un peu comme des pilotes, parce que tu as un marché des pilotes, mais tu as aussi un marché des ingénieurs. On a les pneus qui sont à 35% à l'arrière. Ça tient toujours, là ? Ça tient toujours. On est toujours dans les mêmes temps depuis tout à l'heure. Toujours à la douzième place. Je suis onzième. Onzième. Et t'es à combien du dixième ? Je vais te dire ça quand je vais passer la ligne, parce que j'ai des gars en soft derrière qui sont rattrapés aussi. Ah ouais ? Faire attention, parce que ceux-là, ils sont en soft, mais en neuf. Non, je crois qu'ils étaient derrière Angel. Ouais, ouais, c'est ce que je les ai laissés passer. Ouais, ouais, c'est 8 secondes devant. Le dixième. T'es à portée de DRS, là ? Non, pas encore. Est-ce que t'as de la réserve de carburant ? Je vais te dire ça. Dès qu'il y a une ligne droite. Il y a une ligne droite. Un peu plus. Et on se veut dire ça. Il nous reste 5 tours de carburant. Il nous reste 5 tours de carburant. Alors t'as de la réserve Cédric ? Ouais, plus 0,98. Bon, tu peux l'utiliser ton X3. Utilise-le notamment dans les lignes droits, dans les zones de DRS pour te rapprocher au plus près du pilote de dedans. C'est qui ta cible devant toi ? Hulkenberg. C'est un client. Bah oui, après, ouais, devant, c'est des grosses voitures. Il va pas être simple à doubler parce qu'il a une bonne voiture avec un très rapide en ligne droite et un châssis plutôt bon. Mais bon, il vaut mieux avoir tenté sa chance que de ne pas l'avoir tenté. Il vaut mieux l'avoir raté plutôt. Ouais, parce que je sens qu'ils vont plus s'arrêter derrière. Je vais te dire ça au prochain passage. J'en ai un peu perdu. On va essayer encore un peu d'insister. Ah, si seulement tu pouvais t'apporter de DRS. Et même si t'avais le DRS, c'est vrai qu'avec... Non, c'est pas possible. Ouais. Non, c'est impossible. Parce que même si t'avais le DRS, c'est pas comme un pro. C'est une Renault, hein, c'est pas... Eh ouais, c'est bien ça le problème. On respecte le vote des électeurs, mais merci les électeurs hors de la page, hein. Ouais. Ouais. Parce que là, c'est déjà pas simple. Mais alors là... À la limite, je crois que j'aurais préféré la manoir. Eh ouais. Parce que ça change tout d'avoir un petit moteur Mercedes dans le dos, hein. Et puis, je crois que j'ai pas besoin d'un petit moteur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je pensais qu'ils s'arrêteraient. Oui, moi aussi. Ils n'ont fait qu'un arrêt finalement aussi. C'est ce que je pensais aussi parce que voilà, ici c'est comme la piste n'use vraiment pas les pneus. C'était un coup à ne faire qu'un seul arrêt. Alors, je sais que la Renault n'aime pas trop les médiums. Étant donné qu'il y a eu l'intervention de la voiture de sécurité, je me suis dit qu'il valait mieux que je le mette quand même en médium pour tenter quelque chose. Oui, de toute façon, on n'avait pas dit qu'on aurait terminé mieux. Il n'y avait pas mieux à faire et on n'avait pas grand-chose à perdre. Non, il n'y avait pas de performance pour aller chercher les autres. On verra peut-être sur d'autres circuits, peut-être, je ne sais pas, pas à Barcelone, mais peut-être à Monaco, là où tu es vraiment à l'aise, il y aura peut-être des choses à tenter. Oui, à Monaco, je pense que ça va être pas mal. Eh, même Angel, il y est arrivé avec la 5. Oui, il a fait une très belle course. J'ai surtout été opportuniste parce qu'il y a eu 2-3 safety cars. Sinon, sans ça, ça n'allait pas être la même, mais j'ai eu de la chance. Oui, mais bon, on sait très bien qu'une course à Monaco sans pescar, c'est pas une course. Un Grand Prix qui a été très décrié, d'ailleurs, par rapport à ce qui s'est passé. Et mes points gagnés. Par contre, à Monaco, c'est un des seuls circuits où tu peux vraiment, au niveau de la stratégie, faire de l'overcut 1. Donc ça va, Angel ? On dirait que ton rythme avec tes super plans, c'était pas mauvais ? Bah écoute, ça va, j'aurais espéré revenir un petit peu sur ce qui était devant, mais j'ai pas réussi. Le retard a cumulé antérieurement, puis la course était un peu trop important. Dernier tour de course, c'est ton dernier tour. Exactement comme le disait le Phénom, à Monaco, c'est toujours le bordel de toute façon. Et encore plus sur des jeux comme le Top Masters. Oh, il y a eu une époque, c'était du flipper à Monaco. Bon que oui. Je me rappelle de Coop à Monaco. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais là-bas, c'est souvent la loterie. Et celui qui est opportuniste, eh bien, on peut gagner de grosses mises au casino. Ouais, je pense qu'à Monaco, on s'est arrêté un poil trop tard. Parce qu'il manquait un taux ou deux pour qu'on finisse sur le podium. Je sais bien, c'est possible, effectivement. Bon, eh bien, comment dirais-je ? Voilà. Ce fut dur, ce fut dur, hein, de toute façon. Ce fut dur, mais très compliqué. Très compliqué. Moi aussi, je me suis mangé trois secondes parce que j'ai coupé le virage à la fin. Et du coup, j'étais treizième. Eh bien, les deux manors nous sont placés devant. Hélas aussi. Ah, t'as pris une pénalité, toi aussi. Quoi ? T'avais les pneus en fin de ligne. Ouais, ça commençait à être une patinage artistique. Depuis le cinquième tour, quand même. Ça fait 22 tours sur la même gomme. Bon, bah, de toute façon, c'était, je l'ai dit, hein, c'était un pari qu'il fallait tenter, compte tenu... Exactement. ...de l'intervention du Pescar. Ils ne pouvaient pas faire mieux, eux, parce qu'il y avait... De toute façon, ils étaient dans une position où il n'y avait rien à perdre. On a notre place, hein. Alors, The Phenom, ce sera pour la prochaine course, je sais pas. Complètement. Mais ce qui est sûr, c'est que la Renault, pour l'instant, ça risque d'être compliqué d'aller chercher les points. Honnêtement... Ah ouais, on fait ce qu'on peut, hein. Si on avait la R&D, forcément, ça nous aiderait, hein. Ouais, c'est con, ça, franchement, hein. Ouais, c'est dommage. C'est un truc qui pourrait améliorer dans le prochain opus, ça. Tout à fait, ouais. Bon, pour l'instant, au niveau du championnat, on est dixième et onzième. Je sais pas par quel miracle on en est arrivé là. C'était pas... Attends, c'est quel circuit qu'on a fait qu'on a pris les points, parce qu'on avait des difficultés, ouais. C'était trop facile, moi. Bon, il y a des petits points à grappiller, hein, on peut terminer. On peut terminer sixième. On peut aller chercher... Qu'est-ce qu'on a devant ? On a Grosjean qui peut descendre. Après, les Williams, c'est pas la même, hein. Ouais, après, le reste, c'est pas possible. Non, c'est sûr. Déjà, rien que pour les Williams, elles vont arriver sur des circuits qui vont lui être beaucoup plus favorables, à part... à part Monaco, je pense à Montréal, par exemple. Où là, c'est des circuits où, comment dire, où elles vont pouvoir faire parler leur vitesse de point. Ouais, nous, ouais, peut-être l'Espagne. Monaco. Ouais. Sanger O-Ring. Et Singapour, aussi. Singapour, il y a Bakou, peut-être. Ah non, oulala, non. Non, Bakou, il faut qu'aussi... Non, Bakou, on va faire du sur place... Dans la grande ligne droite. S'il y a des gens qui arrivent en face, on recule. Hockenheim, aussi, hein. Ouais, Hockenheim, ouais, c'est des petits tracés. Il y a Hockenheim, peut-être le Red Bull, aussi. Le Red Bull Ring, un peu plus tôt dans la saison, après Bakou. Silverstone, je... Non. Non, parce qu'il faut à la fois du moteur et du châssis sur ce circuit-là. Spa et Monza, c'est même pas la peine de penser. Peut-être... La Malaisie, non. Suzuki A dans la tournée asiatique. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. C'est-à-dire qu'on va pas avoir beaucoup d'occasion de... De marquer des points. Voilà, exactement. De marquer des points. Le peu d'occasion qu'il y aura, va falloir être présent. Complètement. Interlagos, comme on a dit le XCH. Ouais, Interlagos aussi, vraiment. Ouais, peut-être, Interlagos. Un petit tracé, quoi. Ouais, éventuellement. Si on arrive à Interlagos, faut que la Chuva, elle soit de la partie, hein. Au reste. C'est clair. Parce que ça, faut dire ce qui est aussi, une course à Interlagos avec la Chuva, c'est quelque chose. Ah bah ça... C'est sûr. Vous demandez au public, hein. Tu demandes au public et euh... Et elle arrive, hein. Ils font la danse de la pluie et... Et c'est la fête. Ah bah, le pire, c'est que ça avait marché les deux années où Senna avait gagné en 91 et en 95 ans. Bon, mais voilà. C'était énorme, d'ailleurs, ces années-là. Ah, c'est clair. C'était la grande époque. C'était autre chose. Avec Jean-Marie. Et je me rappellerai toujours, comment dire, comment Senna, il avait... Il avait pris une pénalité et pour un dépassement sous le drapeau jaune. Et puis il avait anticipé la pluie avant tout le monde. Et après, il s'est retrouvé... Il était quoi, septième, huitième ? Et il est remonté deuxième, juste derrière Démonine. Et quand la piste est redevenue sèche après, il s'est encore arrêté au stand avant tout le monde. Et après, il avait fait un dépassement, je crois, toujours sur Démonine dans Ferradura. Il l'avait littéralement, mais enrhumé, quoi. C'était énorme. Ah, en plus, alors que Démonine, à l'époque, il avait la voiture avec les suspensions électroniques. C'est ça qui est incroyable. Mais d'ailleurs, toutes les voitures de cette année-là, en 93, elles avaient toutes les suspenses actives. Puisqu'à l'époque, c'était autorisé jusqu'à fin 93. Ah oui, c'est en 94 que ça a changé. Oui, exact, exact. Et qu'il soupçonnait Benetton de l'avoir gardé. Mais c'était énorme parce que tu avais une... Ce Grand Prix-là, c'était énorme parce que dans les tribunes, tu avais une ambiance de dingue. Moi, je me rappellerais toujours des commentateurs hors de TF1 de l'époque. Tu avais Pierre Venditte, le mec, il ouvrait le micro. Oh, on entendait la furia dans les tribunes. Ah, c'était monstrueux, quoi. C'est fini. Ouais, c'est clair. Et c'est bien dommage. C'est triste. C'est sûr. Voilà, en tout cas, ce live qui se termine, je vous remercie à tous d'avoir assisté au live et d'avoir assisté à ce Grand Prix. Merci à toi, Cyril, encore, d'avoir passé le temps... Ouais. C'est sympa. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Et donc, on s'en lasse pas. C'est cool, c'est gentil. Et bon, Cédric, en tout cas, merci aussi à toi. On a réussi à résoudre le problème. C'est beau. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Faudrait que je reprenne la main sur ton PC pour faire un dernier réglage. Ouais, vas-y. Parce qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'on prévoit pour la prochaine fois. Voilà, en tout cas, bonne fin de soirée à tous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ma saison chez As avec le Grand Prix de Bakou. Et puis, je vous dis à très bientôt et bonne fin de soirée à tous. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada